... ... ... J'ajoute que vous êtes né à Constantine. Vous y avez vécu vos premières années avant de quitter le pays au moment de l'indépendance de l'Algérie. Vous êtes un pied-noir, Benjamin Stora ? Si on peut dire ça ainsi, bien sûr. J'appartiens aussi à une famille juive de Constantine. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots d'où vient ce mot pied noir ? Je sais qu'il y a beaucoup d'explications possibles. Il y a énormément de controverses autour de ce mot. Il y a une origine par exemple qui renvoie à l'arrivée des militaires français avec des bottes noires. Il y a la question des vignerons qui ont foulé au pied la vigne. Mais plus simplement aussi et tout simplement, il y a les westerns ou la tribu des pieds noirs. Les jeunes européens d'Algérie des années 50 s'étaient identifiés tout simplement à une tribu particulière. Et voilà, c'est de cette manière-là que le mot progressivement est rentré dans le vocabulaire. Mais il a surtout connu une très grande fortune après l'indépendance de 1962 parce qu'avant, c'était les européens d'Algérie. Et c'est après qu'on a appelé bien sûr et qu'on a utilisé ce terme de pied noir. Une fois qu'ils étaient rentrés en métropole, une fois qu'ils étaient rentrés en France. Avec nous également Jean-Jacques Jordi, historien vous aussi, docteur en histoire, auteur de nombreux ouvrages également, dont un silence d'État aux éditions Soteka-Belin avec beaucoup d'archives inédites et où vous n'épargnez personne et où vous révélez notamment la disparition de 600 Européens disparus au moment de la signature de ces accords des viands, un peu avant, un peu après, des personnes dont on n'a plus jamais entendu parler. C'est une des révélations de ce livre. Vous aussi, vous êtes un pied noir algérois. Vous aviez 6 ou 7 ans, 6 ans et demi au moment des accords des viands. Dali Vakarchouch, vous êtes journaliste au Figaro Magazine. Vous êtes aussi au Figaro Madame, pardonnez-moi. Et vous êtes aussi fille de Harky. Et le récit que vous en avez fait il y a quelques années dans ce livre qui ressort en ce moment au point, mon père, ce Harky, avait connu beaucoup d'échos, un très large écho il y a quelques années. Vous nous en parlerez. Je retiens quelques phrases. Vous dites « Enfant, j'ai adoré mon père. Adolescente, je l'ai détesté. » Vous nous en parlerez plus longuement tout à l'heure. Daniel Michel-Chiche, bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste, militante, féministe de longue date. Et vous venez de publier ce livre « Lettres à Zoradé » parce qu'il y a une journée qui a marqué votre vie. En 1956, vous n'aviez pas tout à fait 5 ans. Vous preniez une glace à la terrasse d'un café dont il a été question dans le film. Le milk bar à Alger avec votre grand-mère. Et ce jour-là, une jeune femme de 22 ans est venue avec une bombe dans un sac de plage. Une bombe qui a explosé. Votre grand-mère perdra la vie. Vous vous perdrez une jambe. Et des années, beaucoup d'années plus tard, vous avez écrit ce livre pour vous adresser à celle qui portait, qui a amené cette bombe, qui l'a fait exploser. Zoradé, Zoradrif, qui est une figure, qui est devenue une figure de l'Algérie indépendante. Vous nous en parlerez également. Ali Haroun, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été l'un des dirigeants du FLN. Vous avez connu l'action clandestine du FLN en métropole, la 7e Villaya, dont vous aussi, vous avez fait un livre qui sort en ce moment. On va en découvrir la couverture. Vous avez été ensuite député. Vous avez été ministre en Algérie. Et votre livre donc paraît être au seuil. Et puis le père Guy Gilbert nous a rejoint. Bonsoir. Vous êtes sans doute plus connu de nos téléspectateurs. Signe particulier, vous avez effectué votre service militaire en Algérie alors que vous aviez 22 ans, je crois. 25. 25 ans. Cet épisode vous a marqué. Vous êtes resté là-bas ensuite. C'est là-bas que vous avez commencé à exercer des fonctions de vicaire, je crois, à Blida. De prêtre, oui. J'ai fini mes études en Algérie et j'étais prêtre là-bas 5 ans à Blida. Voilà. Mais ces années de service militaire, au moment de ce conflit, en plein conflit, vous ont marqué. Énormément, oui. Vous nous direz pourquoi également. Auparavant, je voudrais qu'on en vienne à quelques questions d'histoire très simples que suscite ce film. Avec vous, Benjamin Stora, Jean-Jacques Jordi, si vous voulez intervenir, vous le pouvez également. La première question qu'on se pose, c'est pourquoi c'est arrivé en Algérie ? Pourquoi l'Algérie a connu cette déchirure, c'est le nom du film, cette guerre si atroce, alors que relativement à cela, au Maroc ou en Tunisie, par exemple, ça s'est beaucoup plus facilement déroulé ? Je dirais d'abord tout simplement parce que l'Algérie, c'était la France. C'est-à-dire que l'Algérie, la différence du Maroc, de la Tunisie, de l'Indochine ou du Sénégal, qui sont d'autres colonies françaises, avaient été administrativement rattachées à la France au XIXe siècle. Et il y a eu par conséquent une sorte de modèle algérien. Modèle algérien dans l'histoire coloniale française qui est ce rattachement complet, donc la forme, l'organisation de départements, mais aussi une dépossession foncière massive, mais aussi et surtout l'arrivée d'une colonie de peuplement considérable, bien sûr. Ce qui n'était pas le cas au Maroc ou en Tunisie, c'est-à-dire des Italiens, des Maltais, des Espagnols qui sont venus de toute la Méditerranée, mais également des métropoles, bien sûr, et qui ont formé cette énorme colonie de peuplement de près d'un million de personnes qui étaient en Algérie en 1954, dont tous, loin s'en faut, n'étaient pas des colons, mais des gens de conditions très modestes. Il faut le signaler, bien sûr. Et donc par conséquent, il y a cette sorte d'exemplarité, de singularité du modèle algérien à laquelle il faut ajouter aussi quelque chose de très important, c'est le Sahara. Parce que le Sahara est le plus grand désert du monde et c'est dans le Sahara, bien sûr, qu'il y a des visements pétroliers et gaziers considérables et le lieu aussi d'expérience nucléaire que la France va faire en 1960, comme le film le rappelait. Et donc, que ce soit l'installation d'une colonie de peuplement, le rattachement administratif de l'Algérie à la France et l'existence de l'immensité saharienne, eh bien, pour toutes ces raisons, évidemment, la guerre d'Algérie va être longue, va être compliquée. Et pendant un certain nombre d'années, eh bien, la classe politique française, quasiment une à une, va considérer que l'Algérie, c'est la France, que ce soit à gauche, on l'a vu, mais aussi à droite. Alors prenons, d'ailleurs, avec le recul des années, pour ceux qui ont 20, 30, 40 ans, d'entendre François Mitterrand, à l'époque, d'autres dirigeants dire l'Algérie, c'est la France, on est en 1950. Dans les années 50, le mouvement vers la décolonisation semble déjà une évidence, rétrospectivement, bien sûr, mais il a un côté irréel d'entendre ces dirigeants dire ça. Mais tout à fait, vous avez raison de signaler ce phénomène considérable, c'est la décolonisation, qui est un fait historique indéniable. L'Inde est devenue indépendante, le Pakistan, l'Afrique, l'Indonésie, c'est le vent qui souffle qui est celui de la décolonisation. Et pourtant ? Et pourtant, l'Algérie est considérée comme une province française, comme à part dans l'histoire générale de la décolonisation, ce que, bien entendu, le général de Gaulle va vite mesurer comme étant partie prenante, disons, dans ce mouvement général. Et la France ne peut pas s'abstraire du mouvement général de la décolonisation. Deuxième question, ce qui apparaît dans le film, c'est qu'à certains moments, et notamment vers la fin de la guerre, en 61, 60, 61, la victoire militaire semble quasiment acquise, mais qu'il y a une déconnexion totale, finalement, entre les enjeux militaires et les enjeux politiques. Parce que, effectivement... La victoire militaire de la puissance coloniale, de la France, bien sûr. 400 000 soldats présents sur le terrain en permanence, c'est considérable. Le plan Chal a été terrible. La guerre d'Algérie sous le général de Gaulle a été absolument terrible. C'est rappelé aussi, bien évidemment. Mais en même temps, la France, au plan politique international, est en position d'isolement. Mais en même temps, il y a une armée des frontières, qui est considérable, en Maroc et en Tunisie. Mais en même temps, il y a une immigration algérienne en France, qui est très fortement organisée. Ali Haroun pourra en parler mieux que moi, bien sûr. Qui est forte de dizaines de milliers de militants. Si on additionne, disons, tous ces éléments-là, qui sont des éléments politiques, et pas simplement militaires, alors, bien évidemment, la partie, à partir de 1959, 60, 61, est très très mal engagée pour la puissance française, bien évidemment. Plus d'un point de vue politique que d'un point de vue militaire. Oui, allez-y, Jean-Géard. Oui, et puis je crois aussi qu'il y a la bataille des médias. C'est-à-dire, très rapidement, à partir de 1957, 1958, dans les médias, c'est le FLN qui apparaît comme mener une guerre juste. Et donc, de fait, ça relègue l'armée française dans une guerre injuste. A l'époque, vous diriez qu'en métropole, le FLN apparaissait comme... Ça commençait en 1958, et ça s'est agrandi ensuite en 59, 60. Mais le débat politique, il se fait aussi à l'extérieur de l'Hexagone. On l'a vu dans le film. Il se fait aussi à l'ONU. Les non-alignés, l'ONU... Voilà. Et donc, il y a aussi un appui qui est apporté au FLN. Il faut signaler aussi, quand même, que le sentiment national algérien est quand même très puissant. On l'a vu aussi, dès décembre 1960, les manifestations massives dans les grandes villes algériennes, où le drapeau algérien est brandi pour la première fois dans les rues, ça commence à devenir quelque chose qui s'empare, disons, d'un certain nombre de populations civiles, et pas simplement, bien sûr, restant dans les campagnes ou dans une bataille, dans une guerre, entre l'armée française et la Hélène. Là, c'est autre chose. Ce sont des masses urbaines qui font irruption. Et la partie est difficile pour la France. Troisième point d'histoire, et je pense qu'il reste peut-être une énigme, qu'avait vraiment de Gaulle en tête lorsqu'il arrive au pouvoir en 1958 pour l'Algérie ? Alors là, vous savez, c'est la grande question de la guerre d'Algérie. De Gaulle, a-t-il abandonné ses idées ? De Gaulle a-t-il trahi les engagements qui étaient les siens ? Alors là, vous savez, il y a toute une littérature absolument gigantesque qui a été produite sur ces questions-là. On comprend bien que c'est ceux qui sont les partisans de l'Algérie française qui l'appellent le plus fort à revenir au pouvoir. Mais à cette époque-là, vous pensez qu'il croit que l'Algérie peut rester française ? Vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là. J'en ai même fait un livre sur De Gaulle et l'Algérie. Et mon intime conviction, c'est que lorsque De Gaulle arrive au pouvoir en mai 1958, son intime conviction, c'est qu'il faut faire bouger les lignes. C'est que le statut quo est impossible. Mais il ne pense pas pour autant à l'indépendance de l'Algérie. Je ne crois pas. De Gaulle n'était pas, quand il est arrivé au pouvoir, pour l'indépendance de l'Algérie. Peut-être réfléchissait-il à une solution de type Commonwealth, une solution de type fédérale. Et il a essayé de manœuvrer, de négocier, de temporiser, de sortir du statut quo. Mais c'était pratiquement une mission impossible. Parce qu'effectivement, comme on le rappelait tout à l'heure, il y avait cette présence, disons, internationale très forte. Parce qu'il y avait bien sûr aussi cette armée des frontières, cet isolement politique de la France. Donc il sentait bien qu'il fallait sortir. Et de l'autre côté, il y avait la position du FLN, qui était contre toute solution fédérale, qui était contre bien sûr toute partition possible, parce que le général de Gaulle a essayé jusqu'au bout de conserver le Sahara dans le giron de la France. Mais la radicalité, les positions exprimées par le GPRA interdisaient ce type de négociations ou de solutions politiques. À partir de là, bien sûr, on est allé progressivement, notamment à partir de 1960-61, vers des négociations directes et vers l'indépendance de l'Algérie. Est-ce qu'à votre avis, de Gaulle a pu espérer jusqu'au dernier moment que les 800 000 Européens ou le million d'Européens pourraient rester en Algérie, ne seraient pas obligés quasiment du jour au lendemain de faire ses valises ? — Ça, je crois que de Gaulle, pour reprendre un peu ce qu'a dit Benjamin Soura, en 1958, il reste un petit peu Algérie française, mais très peu de temps. Et il s'aperçoit quand il vient, quand il fait ses premiers voyages, que finalement, l'Algérie, c'est pas tant la France que ça. Et je crois qu'à la fin 1958, déjà, il commence à évoluer, à changer. Alors par rapport au départ, de ceux qui vont devenir pieds noirs, effectivement, de Gaulle ne pense pas qu'ils puissent tous revenir. Il sait bien que cette Algérie, dans cette Algérie-là, les Européens sont composés de Français, mais aussi d'Espagnols, d'Italiens, de Maltais, d'Allemands, de Suisse, et que pour la plupart, les Français dits de souche, comme il le dit souvent, vont peut-être revenir. Mais les Espagnols ou les Italiens qui sont devenus Français vont rester. Et donc il s'attend pas à ce départ. Et en même temps, il s'attend d'autant moins à ce départ qu'il ne les veut pas non plus, puisqu'il veut se servir de cette masse de Français pour peser sur les discussions en 1961 et 1962, peser sur les discussions avec le FLM. — Et là, on peut dire que l'histoire lui a échappé. — Oui. Je pense qu'il y a une sous-estimation de sa part sur cet aspect-là, bien entendu. Parce que 50 ans après, je crois que ça ne se discute plus. C'est la question du passage à l'indépendance de l'Algérie. Par contre, ce qui se discute, c'est les conditions de ce passage à l'indépendance. C'est la façon dont ça s'est produit, les circonstances. Et ça, c'est un vrai débat historique. C'est un vrai débat à caractère politique et culturel. Et là, on peut dire effectivement que si de Gaulle avait anticipé, avait compris qu'il fallait effectivement faire bouger les lignes et sortir du statu quo... Par contre, sur la question, et on y reviendra bien sûr, du mouvement des pieds noirs, de la question des harkis, etc., le départ extrêmement rapide en quelques semaines, à peine entre le mois de mars et le mois de juillet 1962, a été effectivement une sorte de départ extrêmement précipité qui va provoquer à la fois des déchaînements de violences, la question de l'OS, les exactions qui ont été commises, la politique de la terre brûlée, le massacre des harkis. Et tout ça, ça s'est fait dans un laps de temps extrêmement comprimé, extrêmement réduit. M. Haroun, le point de vue de l'ex-FLN, disons, est-ce que d'après vous, ça aurait pu se dérouler à ce moment-là ? L'indépendance, dit Benjamin Stora, inévitable. Les conditions de l'indépendance, est-ce qu'elles auraient pu être... Je voudrais rectifier un point au sujet de l'idée de De Gaulle. Je crois qu'on fait beaucoup d'hypothèses. Est-ce qu'ils pensaient que les Français de l'Algérie allaient rester ? Ils allaient partir. Il y a quelque chose de précis, et on peut le savoir, du côté français, en tout cas du côté algérien, au niveau du CNRA, c'était le Conseil National de la Révolution Algérienne, on pensait qu'il allait rester environ 400 000 Européens en Algérie. C'est-à-dire à peu près la moitié. La moitié. Et puis, on a pensé également que du côté français, il semble que du côté de De Gaulle, il pensait exactement à peu près à ce chiffre-là. Pourquoi ? C'est ce qui explique pourquoi, dans les accords déviants, vous avez toute une série de textes qui prévoient des garanties pour cette minorité européenne. Si on l'avait su, ou si on pouvait prévoir que ou bien De Gaulle ne pensait pas à cette présence, ou bien que ces Européens allaient partir, on n'aurait pas tellement discuté de cela. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors voilà, c'est ce que vient de dire Benjamin Stora. Des deux côtés, on n'a pas prévu ce qui s'est passé entre le cessez-le-feu et l'indépendance. Il y a eu, d'une part, le fait qu'après le cessez-le-feu, il n'y a pas eu d'autorité réelle. Cette autorité réelle qui aurait pu gérer cette période difficile. Une autorité réelle, du côté français ? Je parle du côté du FLN. Du côté du FLN. Du côté du FLN, c'est quelque chose qui est peut-être moins connu, mais au bout de 50 ans, vous savez, il faut que nous parlions le vrai et que nous disions la vérité. Les luttes de clans, vous en parlez beaucoup. C'est à ça que vous faites allusion ? Je fais allusion au fait qu'au niveau du FLN, et c'est cela parce qu'on accuse le FLN d'avoir fait énormément, d'avoir manqué à ses obligations. D'avoir tué ? Oui, il aurait tué beaucoup ou beaucoup de gens pendant cette période. Or, ce n'est pas tout à fait exact. Le FLN authentique, le vrai FLN, le FLN, je dirais historique, le FLN qui a fait la guerre, celui-là, eh bien, il s'est dispersé, il s'est rompu, il a disparu le 6 juin 1962 à Tripoli, lorsque il y a eu ce congrès au cours duquel, eh bien, il y a eu une lutte de pouvoir entre les grands chefs. En quelque sorte, vous nous dites que c'est la vacance du pouvoir qui a fait que chacun a fait ses libres cours à des sortissements de revanche. D'un côté, nous avions eu l'OS qui avait lancé la politique de la terre brûlée. De l'autre côté, vous n'aviez pas une autorité du FLN qui pouvait vraiment gérer cette période difficile. Et là, il y a eu tous ces dépassements et il y a eu ce sauf-qui-peu général parce que les gens n'avaient plus aucune confiance dans la situation. Ça nous amène à l'autre question que pose ce film, et là, je voudrais vous entendre, chacun d'entre vous, sur cette hyper-violence qui saute aux yeux des femmes au sein coupé, un terrorisme aveugle, du napalm, de la torture, de chaque côté, cette violence qui semble sinon unique dans l'histoire, malheureusement non, mais en tout cas qui semble atteindre un degré rarement atteint. D'où vient, selon vous, cette hyper-violence qui a marqué ce conflit ? Je crois que cette violence, on oublie simplement que cette violence s'est manifestée au moment de l'occupation de l'Algérie. Si vous lisez les lettres des généraux de l'occupation, vous verrez qu'il y a eu des seins coupés, vous verrez qu'il y a eu des oreilles coupées. Un général qui disait... Saint-Arnaud. Saint-Arnaud, qui disait, je vous donnerai un franc par oreille coupée. Et vous avez des soldats de l'époque qui venaient avec des sacs pleins d'oreilles coupées. Donc, si vous voulez, cette violence a marqué l'Algérie dès le départ. Ensuite... La colonisation même de l'Algérie a été marquée du saut de cette violence-là. Dans la violence... Je serais un peu plus nuancé parce qu'il est vrai que la colonisation a importé... Et les guerres de conquête coloniales ont importé une violence. Mais si on regarde les XVIIe et XVIIIe siècles, on s'aperçoit que cet espace qui n'est pas encore un espace algérien, il n'y a pas d'Algérie à cette époque, hein. C'est un espace sous le gouvernement turc, enfin sous la régence turque. C'est déjà un pays où la violence s'exerce. Et elle a peut-être une violence millénaire qui existe dans ce pays. La colonisation et la France a apporté la sienne. Plus qu'ailleurs. Plus qu'ailleurs. Il me semble que c'est un... Oui, plus qu'ailleurs parce qu'il n'y a pas d'État formé qui peut, à un moment donné, comme en Tunisie ou comme au Maroc, qui peut, à un moment donné, apporter un peu de pacification dans les structures sociales. Et par la suite, effectivement, la colonisation apporte sa violence. Et après, effectivement, les mouvements d'indépendance, le FLN, entre autres, va apporter sa violence. L'OAS, c'est que 61, hein, qui existe l'OAS, va apporter sa violence. Et que là, effectivement, on est dans une guerre d'Algérie extrêmement violente, effectivement, avec tous les massacres qu'on peut voir. Alors, Daniel, Michel, si je me retourne vers vous, pour que vous nous racontiez un peu cette histoire, hors du commun, évidemment. Je racontais tout à l'heure ce qui s'était passé ce jour de 1956. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord en quelques mots comment cela s'est passé dans les jours qu'on suivit, dans vos souvenirs de petite fille ? Et puis j'imagine, malgré tout, vous avez dû en parler avec vos parents. Tout cela s'est mis en ordre un peu dans votre tête sur ce jour de 1956, où vous avez été la victime de cet attentat, où vous avez perdu votre grand-mère. Oui, alors c'est vrai que j'ai des souvenirs, mais qu'on ne sait plus très bien si ce sont de vrais souvenirs, ou si c'est parce qu'on a entendu tellement raconter un événement aussi majeur dans la vie d'une famille. Donc ça se brouille, le récit et le vrai souvenir se brouillent. Néanmoins, j'ai des images, oui. J'avais 5 ans, ma grand-mère m'avait emmenée manger la dernière graisse des vacances. Et puis après, j'ai des souvenirs d'affolement, enfin entre deux, je ne sais pas, ça s'est perdu. Et puis j'ai des souvenirs d'affolement, d'hôpital, et puis de cette tentative désespérée pour appeler ma grand-mère que je ne voyais plus. Voilà. Et puis... On vous a vu en photo, là, juste avant cet attentat. Ce qui retient l'attention, c'est que vous avez vécu une vie, une belle vie, je pense qu'on peut dire. Vous avez vu des enfants, vous avez fait une belle carrière, essayiste, écrivain, et un engagement féministe. Et d'une certaine manière, et vous parlez de paradoxe à un moment donné, dans cette lettre que vous écrivez à celle qui a posé la bombe qui a été à l'origine de tout cela, le paradoxe, c'est que Zora Drif a été considérée par tous les féministes du monde comme une sorte de modèle, comme une sorte d'icône, parce qu'elle était une femme dans cette révolution algérienne, même une combattante. Vous aussi, vous étiez féministe, et ça n'est que bien des années plus tard que vous vous êtes dit, finalement, cette femme partage mon combat, alors qu'elle a été mon bourreau. — Oui, mon bourreau, je n'emploie pas ce mot, non plus que le mot de victime. Mais oui, enfin, j'ai été blessée dans la bombe qu'elle a posée, effectivement. Et c'est vrai que c'est un paradoxe pour moi. Enfin, il y a deux paradoxes. Il y a eu le premier qui était mon engagement dès que j'ai été étudiante, mon engagement à gauche dans le mouvement anti-colonialiste Gare au Vietnam, à l'époque où je suis devenue étudiante et anti-impérialiste, et où là, je côtoyais des gens plus âgés que moi qui avaient été engagés contre la guerre d'Algérie et qui me regardaient avec une certaine suspicion, puisque mon histoire semblait logiquement en contradiction avec mon engagement. Et je raconte que c'est là que j'inventais même parfois l'histoire d'un accident de voiture, quand on me demandait ce que j'avais eu, parce que j'étais un petit peu mal à l'aise. Et puis après, quand j'écris récemment à Zora Drift, je suis confrontée à ce paradoxe féministe. C'est vrai qu'elle est une icône pour toutes les féministes. Elle est une icône, elle est une pionnière, elle a été une femme combattante. Et en même temps, moi, je pense que... Enfin, j'aurais préféré, effectivement, qu'elle soit une passionnariat, puisque sa cause... Je ne mets pas en cause la cause, justement. La cause était... L'histoire lui a donné raison et la cause était juste. Mais moi, j'aurais préféré que le sang de la femme qu'elle est reste le sang du ventre et qu'elle s'engage pour des idées sans passer, justement, par les armes. Page 88. Jamais je ne me suis interrogée sur l'injustice de cet événement que j'ai vécu. Non, c'est vrai. Parce que je pense que spontanément, intuitivement, je ne me suis pas lancée dans le pourquoi moi. Parce que si on se dit pourquoi moi, on regarde derrière et on ne vit pas. De même que j'ai refusé le terme de victime, parce que c'est une étiquette qui colle à la peau et qui empêche d'avancer. Donc, oui, j'ai fait... Vous écrivez ce livre à Zora Drif. Est-ce que vous avez tenté de la joindre vous-même par ailleurs ? Non. Non, je la joins par cette lettre. Je pense que... Je dis d'ailleurs, je dis que dans ce livre, je lui dis tout ce que nous avons à nous dire. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je fais les questions et les réponses. Je n'ai pas à accorder de pardon, d'abord parce qu'elle ne le demande pas et parce que je ne me situe pas à ce niveau-là. J'utilise ce récit... Elle ne devrait pas le demander, d'après vous ? Non, ce n'est pas la question. Ce que je souhaite, ce que je fais, la raison pour laquelle... Une des raisons pour lesquelles je fais ce récit et que je le fais à travers une lettre que j'écris à Zora Drif, c'est poser la question, finalement, la question morale que Camus posait déjà dans « Les Justes », quand un personnage, quand le policier dit au terroriste « Vous avez cru tirer sur la tyrannie, mais vous avez tué un homme ». Voilà, c'est ça la question. C'est est-ce que pour une cause aussi juste soit-elle, on peut tuer des innocents, on peut avancer la main meurtrière. Et vous avez la réponse ? Parce que dans le livre, elle n'apparaît pas clairement, on a le sentiment que c'est une lettre que vous écrivez à vous-même, c'est une démarche que... Pas seulement à moi-même. C'est une lettre que j'écris à elle, à mes proches, et pour poser cette question plus générale du terrorisme. Et la réponse à la question morale, donc ? La réponse n'est pas « C'est juste » ou « Ça n'est pas juste ». Simplement, je crois que maintenant, il faut en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'une fois que le geste est commis, il faut le revisiter et réfléchir à ce geste pour qu'il ne se recommette pas. Et je ne suis pas seule à avoir cette attitude qu'on pourrait penser pacifiste, d'une certaine façon. C'est-à-dire que dans d'autres conflits, au Moyen-Orient par exemple, il y a Isaldine Abouelaïch qui a eu ses filles tuées et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Je ne vous haïrai point ». Il y a qu'on peut questionner son histoire qui s'inscrit dans la grande histoire sans vouloir se venger et être vengé. Un mot encore, vous avez croisé, vous avez aperçu du regard Zora Drif il n'y a pas si longtemps, c'était qu'en quelques mois, quelques années... Il y a quelques mois, oui. ...à Paris, alors qu'elle était en visite en France. Vous n'avez pas eu envie d'aller l'aborder ? Non, je crois que... Non, nous n'avons pas d'autre chose à nous dire que ce que j'ai dit dans ce livre. C'est-à-dire que je veux juste poser cette question. Le geste meurtrier est-il juste, même si la cause est juste ? En fait, la fin juste justifie-t-elle tous les moyens ? C'est ça la question. Père Guy Gilbert, vous, cette violence, vous l'avez approchée, vous l'avez vécue également lorsque vous avez effectué votre service militaire. Vous n'en avez pas été l'auteur, mais vous racontez lorsqu'on vous interroge... Non, tu sais, j'avais 25 ans. J'étais séminariste. J'étais obligé de faire le service militaire. J'étais dans le 11e BCA. Je précise juste, pardon, que des millions de jeunes Français à l'époque ont vécu d'une certaine manière ce que vous avez vécu. Et que ce conflit algérien a marqué la vie de toute une génération de l'époque. Quand tu m'as dit de devenir David, je me suis dit que c'est important parce que je ne veux pas répondre au nom des copains, mais je vais te dire dans quel état on était. J'étais 25 ans. J'avais 25 ans. Je ne devais pas d'ailleurs normalement faire la guerre, mais j'étais malade un peu. Et j'ai remplacé un mec qui avait son lardon. J'ai dit au commandant, je pars à la guerre et tu fais partie à l'autre. Voilà. Bon. J'arrive. Je me souviens au 11e BCA des affiches qu'il y avait à l'entrée. Des bêtes égorgées, des gens... Enfin bon. Voilà. Donc on était condi... Alors au niveau politique, on était cons comme on a 25 ans et l'Algérie, c'était loin envers. Mais il y avait la violence qui nous atteignait, la violence du FLN. Uniquement. J'arrive là-bas. Je... Je sens au bout de quelques mois... On était innocents. On ne connaissait rien. J'avais... J'arrive et je vois en quelques mois que c'était foutu. Pourquoi ? Parce que... J'étais... J'étais infirmier. En tant que futur prêtre, il n'était pas question que je tue des gens. D'abord, je ne connaissais pas les gens. On ne tue pas les gens qu'on ne connaît pas. Vous n'avez tué personne ? Ah ben non. Non. J'avais même un pistolet et j'ai failli avoir des gros emmerdes dans mon capitaine parce que dans le pistolet, il n'y avait pas d'armes. Bon. Mais on vous a demandé de monter en première ligne ? Non. Non, non. Attends. J'étais infirmier dans une zone de pacification. C'est-à-dire que... Et j'ai vu le film tout à l'heure. Ils avaient déserté les villages et foutu dans les marais des gens qui crevaient dedans. Je soignais les gens. J'ai vu la révolution qui bouillonnait chez ces gens qui étaient déplacés et qui étaient foutus dans des mestas épouvantables. J'avais avec moi un harkis qui m'a peut-être sauvé la vie un jour, d'ailleurs, et que je vénère et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Bon. J'ai entendu un soir des hurlements à côté de moi. Je suis allé voir là. Et il y a le sergent-chef qui passait à la Gégène, un petit berger qui passait, je pense, dans la montagne. Votre sergent-chef ? Mon sergent-chef. Je lui ai sauté à la gueule. Bataille. Je me suis retrouvé en cachot le soir même. Et le colonel m'a interpellé deux jours plus tard, me disant, on va m'utiliser. Je lui ai dit, mon colonel, n'oublie pas une chose. Nous sommes en secteur de pacification. La torture est interdite. Il m'a demandé de fermer la gueule. Et il m'a mis dans un commando très difficile. La violence était des deux côtés ? Non, la violence... Vous avez vu la violence de la torture ? J'ai vu la violence, la torture, là. Je savais que ça existait, mais je l'ai vu. Et je n'ai pas accepté que ça se passe, ça. Donc, j'ai été muté. J'ai été muté avec un communiste et un protestant futur, pastor protestant. Et j'ai découvert les droits de l'homme. J'ai découvert qu'il n'y a pas que les catholiques qui ont l'amour, etc., le respect, mais d'autres religions, etc. J'ai été muté. Je n'ai pas été remplacé pendant quelques mois. Je suis tombé évanoui sur la frontière Maurice. Un hélicoptère m'a transporté à Beaune. Et j'ai été soigné. J'ai été à la fin de mon service militaire. Ce que j'ai découvert, premièrement, les harkis. Nous avons engagé des gens en les payant ou en les obligeant à venir avec nous. Et j'en regrette infiniment que les 70 000 harkis ont été assassinés après et que de Gaulle, que j'aime bien, que je venais, ne les ai pas à rapatrier. Ce que j'ai découvert, c'est l'urgence de vivre ma foi de chrétien et ma foi en acte. C'était la première fois que je voyais la haine. J'ai vu des militaires français devenir des petits nazis en l'espace de très peu de temps. J'ai vu la puissance de la guerre ou la haine, sournage et la peur. Ça, je l'ai vu. J'ai été, après, pendant l'OS, un jour, j'étais à côté d'un arabe en train de regarder une librairie et quelqu'un a tiré dans l'arabe. J'étais en soutane. Le mec s'est agrippé à moi. Ma soutane pissait le sang. Il me suppliait de rester. Je ne bougeais pas. J'ai vu des événements dans la guerre civile qui ont été terribles. Mais il me fallait m'engager, moi. Et je peux dire que j'ai une reconnaissance infinie à l'Algérie parce qu'elle m'a appris à être un guerrier et un combattant. J'étais en Algérie prêtre après et je suis parti il y a 40 ans. Mais j'y vais tous les ans parce que j'aime ce pays. J'aime le monde des pieds noirs qui sont des déracinés. J'aime immensément les harkis qui sont souffrants, qui sont apatrides là-bas et apatrides ici. Et puis j'aime beaucoup l'islam que j'ai vécu d'une certaine façon comme prêtre là-bas. Et j'ai beaucoup appris. C'est un peuple plein d'espérance. Vous nous direz dans un instant pourquoi cette guerre reste aussi brûlante aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais vous demander, M. Ali Haroun, après ces deux témoignages, un sentiment. D'abord un sentiment peut-être sur ce que nous a dit Daniel Michel-Chiche sur cette question morale qu'elle évoque. En clair, est-ce que la fin justifie les moyens ? Vous l'avez écoutée ? Oui, avec beaucoup d'intérêt. Jean Radriff était une militante FLN. Je connais très bien. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Avant de vous répondre, madame, je voudrais vous dire une chose. Je suis plus qu'ému d'être ici aujourd'hui parce que je suis à Paris et j'y ai vécu dans la clandestinité. Quand on m'a muté de Tunis à Paris, le FLN a décidé de m'envoyer ici à la Fédération de France. Et j'y ai vécu en marchant dans les rues, en sentant que nous étions, ou j'étais personnellement, l'objet de surveillance. On avait peur d'être arrêté à chaque tournant. Lorsqu'on était en réunion dans une pièce, à voir nos rapports, à compter l'argent, les cotisations. Chaque fois qu'on sonnait à la porte, c'est la décharge d'adrénaline. Et c'était ça, pour moi, si vous voulez, Paris à cette époque-là. Aujourd'hui, j'ai la chance de me trouver 50 ans après, à votre émission. Et je voulais vous dire un peu quelle a été la vie de clandestin ici. Parce que je ne voudrais pas que l'on croit qu'au niveau du FLN, on parle de violence, on parle d'action grave. Il y en a eu. Il y en a eu. Je vais répondre à madame. Il y en a eu. Mais voyez-vous, la violence. La violence, dans tout confrontement, il y a une violence. Mais il y a deux sortes de violences. Il y a la violence de celui qui occupe. Il y a la violence de celui qui opprime. Il y a la violence de celui qui vient vous sortir de chez vous. Et il y a la violence de celui qui se défend. Il y a la violence du fort. Il y a la violence du faible. C'est ce qu'a répondu. C'est ce qu'a répondu Ben Mehdi. La violence aussi qui atteint cette femme qui est totalement innocente. Absolument. Et je le regrette infiniment. Il y a aussi la violence qui atteint les harkis. Oui, je vais en parler, madame. Je vais en parler. Je vais en parler. Je vous ai écouté avec beaucoup d'émotion. Beaucoup d'émotion. Et j'admire votre comportement. J'admire votre façon de parler à la personne qui a été la cause de toutes vos souffrances. C'était la seule personne à qui je pouvais raconter cette histoire. Voilà. Exactement. Je l'admire. Mais voyez-vous, dans une guerre, vous avez toujours de la violence. Il ne peut pas y avoir de guerre. Il ne peut pas y avoir de lutte. Surtout dans ce domaine-là, d'une façon pacifique. Violence aveugle. Alors, violence aveugle. Violence avec un combat civil. Alors, qu'est-ce que vous entendez ? On entend par violence aveugle. Lorsqu'on est dans un maquis. Lorsqu'on est dans un maquis. Je n'étais pas au maquis. Lorsqu'on est dans un maquis. Et quand on est dans une embuscade. Il y a des jeunes soldats qui passent. Ce sont des bidasses. Ils n'ont rien fait. Ils sont venus. Tu sais, on était plus qu'innocents. Et tu sais, je suis pour... Mais d'accord. Mais quand, là... Tous les milliers de jeunes qui sont partis là-bas. Nous avons vécu tout de suite. Nous avons vu le bain de souffrance. Le bain de haine. Nous étions innocents complètement. Et c'est sûr que tous ceux qui écoutent maintenant le savent bien. Parce qu'il y a la violence de la torture que beaucoup ont vue. Et ils ont obligé de fermer leur gueule. Et de l'accepter. Nous étions des appelés. Nous n'étions pas des engagés. Mais je comprends. Nous avons vécu des violences. On n'est pas du tout là pour régler des comptes. Non, non, non. Il n'y a aucune légitimité à l'affaire. Absolument. Vous entendez le récit de Daniel Michel-Chiche qui est... Absolument. Elle n'a pas elle-même la réponse à cette question morale qu'elle pose. Voilà. Est-ce que vous, vous l'avez ? Moi, la réponse à cette question morale, c'est la suivante. C'est un regret. C'est le regret que la situation politique suivie, qui a été imposée à ce pays pendant plus de 100 ans, a fait qu'à un moment donné, il a été contraint d'arriver à la violence après avoir passé des décades et des décades et des décades de demandes pacifiques politiques. Il y a eu des activités politiques. Même la violence à l'égard de gens comme moi, par exemple, mais tant d'autres qui étions totalement innocents et qui, accessoirement, comme ma famille vivait en Algérie, nous sommes ce que Benjamin Storat appelle des juifs indigènes. Nous vivions en Algérie depuis toujours. Bien avant la colonisation française. Absolument. Et mes grands-parents ne se parlaient qu'en arabe. Donc, il n'y avait pas d'autre pays. Si vous permettez, je vous dis, je compatis beaucoup à ce que vous dites. Et je le comprends. Ce que je voudrais, c'est que l'on comprenne une chose. C'est que ce peuple, enfin, ce peuple existait. L'Algérie existait en 1830. Une autre puissance est venue occuper ce pays. Ce peuple qui a été occupé avait le droit de solliciter, de récupérer sa liberté, ce qui est tout à fait normal. Sans problème, mais c'est l'innocent. Elle parle de l'innocent. Attendez, mais laissez-moi terminer. Alors, ce peuple a essayé, pendant longtemps, de récupérer son indépendance, sa liberté, sa dignité, tout à fait d'accord, sa dignité, par des moyens pacifiques. Lorsque le 1er novembre commence, c'est quoi ? C'est une insurrection, parce que c'est l'échec. C'est ce qu'a dit Ferratabas. C'est l'échec de toute une politique de 50 ans politique qui fait que les Algériens ont été contraints, à ce moment-là, de faire ce qu'ils pouvaient faire, c'est-à-dire se révolter par la violence, non pas pour faire une guerre, encore une fois, mais pour poser le problème, si vous permettez. un visionnaire, pendant 50 ans avant, et qui permette qu'un million d'Européens puisse s'agglutiner avec les Algériens et vivre un peuple. Je rêve qu'un visionnaire puisse préparer ce terrain, mais le terrain n'était pas prêt. Alors, Jean-Jacques Jordi, puis on va évoquer la question des Harkis. — Oui, le visionnaire, très bien, sauf que c'est un modèle qui n'est pas existé. — Absolument. — Moi, en revanche, là où je suis pas d'accord avec Ali Haroun, c'est qu'on peut pas expliquer une violence par une autre violence, parce que sinon, la première violence, elle est bien la guerre de conquête. Si les Français sont allés là, on va chercher, et puis on va remonter dans le temps. Et là, c'est plus possible. Je crois qu'on est au milieu des années 1950. — Mais il fallait sortir du statu quo. — Voilà. Il fallait sortir. Il fallait sortir du statu quo. Il y a pas eu d'hommes providentiels, de visionnaires. Il y a pas eu tout ça. Ça aurait pu se passer peut-être différemment. Évidemment, le politique ne l'a pas voulu, mais le politique des deux côtés ne l'a pas voulu. Je crois que la guerre d'Algérie, quand on dit les Algériens se sont... Ben, peut-être pas tous. Enfin, l'histoire, en tout cas, nous a montré que c'est pas, en 1954, le peuple algérien qui se lève d'un seul homme contre l'occupant. C'est un peu plus complexe que ça. Et par la suite, si je prends le cas des Harkis, ou si je prends le cas des Européens qui voulaient rester, il y a eu quand même une politique de terreur qui les a fait fuir. L'OAS a tout foutu en l'air. L'OAS et le FLN. Alors, les deux. Alors, je voudrais qu'on parle seulement de la question des Harkis. Alors, Dalila Kerschouch, je rappelle que vous êtes vous-même fille de Harkis, que vous y avez consacré cet ouvrage. Mon père, ce Harkis, votre témoignage. Je voudrais qu'on rappelle d'abord que les chiffres sont très discutés. Il n'y a aucun consensus là-dessus. Selon les sources, il y aurait entre 10 000, 15 000 et puis 80 000 Harkis. Harkis, encore une fois, selon les sources, qui auraient été massacrés là-bas en Algérie. Les Harkis qui avaient rejoint l'armée française et qui ont été laissés là-bas. C'est un scandale qui est à peu près unanimement dénoncé, je crois, même s'il y a querelle sur les chiffres. Est-ce que vous pourriez nous raconter, vous, comment vous avez vécu cette enfance avec ce père Harkis, Dalila Kerschouch ? Ça a été une grande souffrance en tant que fille de Harkis, de voir mon père silencieux. Chaque fois que je l'ai interrogé, il se réfugiait dans le silence. J'ai dû faire tout un travail d'enquête pour essayer de comprendre son histoire et pour me réapproprier mon histoire. J'ai reçu en héritage la souffrance de mes parents. Mes parents ont été des rescapés de ces massacres dont vous parlez. Peu importe les chiffres, des dizaines de milliers de Harkis et leurs familles ont été massacrés dans des conditions abominables. Est-ce que je peux poser une question simple que les gens de ma génération, sans doute, se posent nombreux ? Pourquoi est-ce qu'on les a abandonnés là-bas ? Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas rapatrisés ? Je pense que c'est parce qu'on ne les a jamais considérés comme français. Et c'est véritablement le drame de l'histoire des Harkis. Or, moi, dans ma famille, on est français depuis cette génération. Mon grand-père s'est battu sur le sol français pendant la Seconde Guerre mondiale pour libérer la France. Et mon père s'est engagé en tant qu'Harkis, aux côtés de la France, par tradition militaire. Et... Pardon, je perds le fil. Benjamin Stora, peut-être que j'en profite pour vous demander à vous. C'est ça, on les considérait comme pas vraiment français ? Ou ça ne faisait pas partie des priorités à l'époque ? Pourquoi cet abandon ? Il y a toute une multiplicité de causes et puis une accélération de l'histoire. Les causes, c'est d'abord le fait qu'il y a Harkis et Harkis. C'est-à-dire qu'il y avait différentes catégories de Harkis. Oui, qu'il y avait celui qui s'engageait, que la France l'obligeait à s'engager, et l'autre qui avait 300 francs et qui arrivaient à faire mieux sa famille. Il y avait ceux qui étaient des supplétifs, très très rapidement, pour ceux qui touchaient une solde. Il y avait celui qui s'opposait à la violence du FLN et qui a rejeté cette politique de la terreur, qui a été victime aussi. Il y a toute une série de causes, il y a toute une série de Harkis. Il y a ceux qui étaient dans l'armée régulière de l'armée française, ceux qui étaient à côté de l'armée française, ceux qui étaient des supplétifs dans les villages, ceux qui ont distribué simplement une arme. Il y a ceux qui étaient dans des commandos, comme par exemple les commandos Georges. Bref, il y a toute une série de catégories de Harkis. Mais dans l'accélération générale de l'histoire, il y a eu cette espèce de peur-panique au niveau du pouvoir politique de l'époque. Je reviens à cette fameuse période entre mars 1962 et juillet 1962, où dans cette espèce de peur-panique qui existait à l'époque, tout d'un coup, il y a eu cette volonté de se dégager de l'Algérie de manière très rapide. Et donc, les Harkis, bien sûr, ont été abandonnés. Ça, c'est absolument tragique et terrible. Les pieds noirs, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réflexion sur la protection possible des populations européennes. Ce qui s'est passé au Rang, par exemple, le 5 juillet 1962, bien sûr. Et donc, il y avait cette espèce de hantise, de peur que certains commandos de Harkis puissent rejoindre éventuellement des gens de l'OS. Mais on ne se posait pas la question des pieds noirs qui pouvaient rejoindre. Je pense que Délia serait d'accord avec moi. Mais on se les posait sur la question des Harkis. Et donc, toutes ces conditions, toutes ces causes accumulées, etc., fait que, dans le fond, ces Harkis, qui n'étaient que des paysans, qui n'avaient pas de représentants pour les défendre à l'époque, notamment dans l'intelligentsia, notamment dans toute une série de couches, entre guillemets, cultivées de la société française, ont été abandonnées. Moi, j'ai fait mal aujourd'hui, en tant que Française, j'ai 38 ans, à comprendre l'ingratitude de la France vis-à-vis de ces hommes. Alors, l'ingratitude à l'époque ou l'ingratitude encore aujourd'hui ? C'est encore aujourd'hui qui perdure. Moi, j'ai 38 ans, je suis née dans un camp derrière des barbelés dans le sud de la France. Pourquoi ? Parce que mes parents, quand ils sont arrivés en France, étaient jugés comme indésirables et comme inassimilables. Les Harkis ont payé le fait d'être, finalement, des Arabes, des musulmans, parce qu'à l'époque, on avait une lecture ethnique de l'histoire. Il y avait d'un côté les Européens, de l'autre côté les Harkis indigènes. Mais à l'époque, très rapidement, a commencé à se déloquer en France une immigration en provenance d'Algérie, du Maroc, de Tunisie. Alors, pourquoi les uns étaient considérés comme des citoyens qui allaient parfaitement s'assimiler ? Et pourquoi les autres étaient parqués dans des camps ? Parce qu'on pensait que les immigrés allaient rentrer en France. Elle est rentrée dans son pays ? Elle est rentrée en Algérie. Or, les Harkis, en Algérie, s'ils rentraient, étaient condamnés à une mort certaine. Donc, on savait que ces familles resteraient pour toujours sur le sol français. Voilà pourquoi on les a cachés, parqués dans des camps, relégués, marginalisés. L'État français a véritablement programmé la mort sociale des Harkis. Ça a été un des plus grands scandales de la Vème République. Imaginez 40 000 Harkis, 40 000 Français parqués dans des camps internés jusque dans les années 87. Ils sont apatrides des deux côtés de la Méditerranée. Apatrides. Alors, aujourd'hui, leurs enfants sont internés et internés. Cela signifie que l'État français ne protège pas ses citoyens, parce que les Harkis étaient français, mes parents étaient français, parqués dans des camps. Moi, je suis française. Cela veut dire que l'État français ne protège pas ses citoyens et que cela peut se reproduire à nouveau. Moi, c'est pour ça que je me bats et que je veux dénoncer ce scandale. Comment se réglerait ce scandale aujourd'hui, d'après vous ? Il faut une reconnaissance officielle de la part du président de la République, de la responsabilité de l'État français dans l'abandon des Harkis et dans l'internement, dans le fait qu'ils aient été parqués dans des camps. C'est une question symbolique ou c'est une question financière ? C'est une question absolument, totalement morale. Parler d'argent, c'est indécent. C'est que ce débat existe aussi. C'est pour ça que je vous pose la question. J'ai une soif de justice. Et comme la majorité des Harkis et des enfants de Harkis, nous voulons que la vérité soit faite sur notre histoire. Qu'on reconnaisse la faute morale de l'État français à ce moment-là. Et que les responsabilités soient clairement établies. Pourquoi ne pas créer une commission justice et vérité sur ce scandale pour établir clairement qui a décidé de parquer les Harkis dans les camps, qui a décidé de les abandonner, d'abandonner... Imaginez que l'armée française a abandonné ses propres soldats. Quelle armée au monde ferait ça ? Quel code militaire ? Quel code d'honneur ? Je ne vois pas. J'ai dans ma mémoire les deux Harkis qui étaient... Il y en a un qui m'a sauvé la vie un jour. Les deux Harkis qui étaient avec moi. La bonté, le courage qu'ils avaient et en même temps la peur. J'ai vu rapidement chez eux la peur parce qu'ils ont été obligés de travailler avec nous quasiment. Et puis ils sentaient que l'Algérie foutait le camp. Alors la peur... M. Haroun, d'un mot. Vous, vous dites dans votre livre, il n'y a eu aucun mot d'ordre du FLN. Le FLN, c'est dissous à l'époque, vous l'avez expliqué, mais des nouvelles autorités algériennes de représailles contre les Harkis à l'époque. Et pourtant, on parle de 10 000, 20 000, peut-être 70 000 morts. Je ne discute pas le chiffre parce qu'il n'y a pas eu, évidemment, de statistiques précises. Mais ce que je dis, et je le maintiens, il n'y a jamais eu d'ordre de l'autorité du FLN pour dire « Vengez-vous sur les Harkis, jamais de la militaire ». Alors comment vous expliquez l'ampleur de ces massacres ? Je vous pose la question. Si vous permettez, madame, si vous permettez, madame, si nous devons, excusez-moi, ça a été orchestré par le FLN. Si vous me permettez, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je ne vous ai pas interrompu. Allez-y, monsieur. Laissez-moi parler. Mais je vous interpelle. On vous écoute, monsieur Arouna. Je vous ai écouté. Et je vous réponds. Je dis qu'il n'y a jamais eu d'ordre du FLN pour dire « Exécuter l'Harkis » ou « Tuer l'Harkis ». Ça, vous ne le trouverez nulle part. Les historiens le cherchent partout. Monsieur Jordi dit « Ce n'est pas vrai ». Vous me coupez. Laissez-moi parler. Je n'ai interrompu personne. J'ai écouté tout le monde. Quand je parle, vous m'interrompez tous. Voilà. Alors, laissez-moi parler. Donc, je ne dis jamais. S'il existe un texte quelconque ou une preuve quelconque, moi, j'aimerais bien qu'un historien me la montre, premièrement. Deuxièmement, le problème, ce problème-là, ce problème des dépassements, ce problème des tueries, ce problème des massacres, il s'est passé entre le cesse-le-feu et l'indépendance. Cette période trouble dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il n'y avait plus d'autorité réelle du FLN. Et là, effectivement, là, il y a eu des vengeances. Il y a eu des vengeances au niveau de chaque village. Il y a eu, autre chose, c'est que dans les familles, vous aviez dans la même famille des frères qui étaient l'un à l'Harki et l'autre dans le FLN. Ça existait. Monsieur Jordi, c'était le cas dans ma famille. Exactement, monsieur Jordi. Exactement. Oui, tout ça, tout ça, on le sait. Sauf qu'en ce qui concerne les Harkis, on peut retrouver, on a retrouvé, d'ailleurs, moi, j'ai retrouvé dans un livre qui s'appelle « Les Harkis ne morts enfouis », enfouis des directives qui venaient de certains dirigeants de Villaya qui disaient bien que, pour l'instant, parce que le massacre des Harkis, ce n'est pas entre mars et juin, c'est juste après l'indépendance, c'est après juillet qu'il y a le plus gros massacre de Harkis. Et qui disait « On ne fait rien parce qu'on ne sait jamais ». Jusqu'en juillet, la France est encore très présente en Algérie. Même si l'armée française abandonne ces Harkis, on ne sait jamais comment elle peut réagir. « Après juillet, on fera notre affaire ». Et c'est dit comme ça dans les sources d'archives. « On fera notre affaire ». Et ce n'est pas automatiquement quelque chose de... Alors bien sûr, il n'y a plus personne. Après le 30 juin, il n'y a plus personne qui gouverne l'Algérie. Donc, bien sûr, vous n'allez pas trouver le texte de Ben Reda qui dit « Attaquez-vous aux Harkis ou attaquez-vous aux Européens ». Bien sûr, mais il se trouve que c'est... Avec cette question des Harkis, on voit bien que c'est l'une des plaies qui reste ouverte de cette guerre d'Algérie. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui expliquent pourquoi aujourd'hui encore... Eh bien, c'est une nouveauté qu'une grande télévision généraliste passe aujourd'hui un film sur la guerre d'Algérie. Le premier film qui raconte globalement la guerre d'Algérie. Pourquoi est-ce que cette guerre est si difficile à... Je te dirais... Non, pas à oublier, évidemment, mais... David, je te dirais... Le silence des mecs qui ont fait l'Algérie. Parce qu'ils ne savaient pas la terreur et la haine qu'il y avait là-bas. Parce qu'il y a eu la torture partout. Et que des tas de jeunes ont été devant le cas de torture. Le capitaine disant « Tu fermes ta gueule, t'es qu'un PD, tu vas faire ce que je te dis ». Un capitaine amenant un félaga et disant aux jeunes qui venaient d'arriver « Conduis-moi en hélicoptère, conduis-moi en jeep ». Il amène le jeune conduit et le lieutenant fait descendre l'arabe et le tue d'une balle dans le dos. Et ensuite, il redit au même... Ça, c'est peut-être une des raisons. Sur la question du silence, je dirais que tout le monde avait intérêt à l'effacement et au silence. Tout d'abord la gauche qui a été au pouvoir de 1954 à 1958. qui a conduit cette guerre, qui l'a menée et qui n'avait pas intérêt pendant très longtemps à assumer cette histoire. Parce que la droite également, qui a été au pouvoir, s'est divisée sur la guerre d'Algérie, notamment entre De Gaulle et les partisans de l'OAS. Parce que ceux qui ont cru en l'indépendance de l'Algérie et qui ont combattu pour cela en France, eh bien, ont vu ensuite ce qui était arrivé dans l'Algérie indépendante avec la question de la confiscation politique de cette indépendance. D'accord, mais tu parles quand même historien, mon pieu. Et qui avait intérêt, c'est à l'historien qu'on s'appelle la Suisse. Désolé, c'est mon métier. Et donc, à partir de là, il y avait, par conséquent, cet effacement voulu par à la fois ceux qui étaient à gauche, ceux qui étaient à droite, ceux qui ont cru en l'indépendance de l'Algérie, ceux qui étaient les partisans de l'Algérie française et qui étaient dévaincus de l'histoire. Mais du côté algérien, on n'avait pas intérêt non plus, parce qu'il faut en parler aussi, à expliquer ce qui s'était passé, le sort qui avait été réservé à ceux qui avaient lancé cette insurrection, cette révolution algérienne, et qui ont disparu de la scène politique. Monsieur Ali Haroun, qui est là, qui a été un des acteurs politiques de cette période, a ensuite été écarté politiquement du pouvoir après l'indépendance de l'Algérie. Et les femmes ? Les femmes ont été écartées aussi. Il y a eu toute une série de groupes, je pense notamment à ceux qui se réclamaient, par exemple, de la berbérité politique, de ceux qui étaient des opposants, etc., qui ont été écartés de la scène politique. Et puis les pères fondateurs qui ont été écartés, Mohamed Boudiaf, Krimbel Kassam, bien sûr, etc. Jean-Belak a 96 ans, tout aujourd'hui. Et donc, nous sommes dans une situation où, en France comme en Algérie, pendant très longtemps, effectivement, on n'a pas eu intérêt à faire remonter cette mémoire enfouie et la complexité de cette histoire. Mais je voudrais dire un mot sur la violence, parce qu'on a parlé, à juste titre, des pieds noirs, à juste titre des harkis. Je voudrais simplement aussi dire un mot de la violence qui s'est exercée contre la société algérienne, parce qu'il y a eu des centaines de milliers de morts algériens. Et que s'il y a aussi à parler de la violence, parce que nous sommes regardés de l'autre côté de la Méditerranée par des millions d'Algériens, je voudrais simplement dire simplement un mot aussi pour que la réconciliation puisse exister entre les deux pays. Alors justement. Et bien qu'il faut reconnaître aussi le fait qu'il y a eu des centaines de milliers de morts algériens et pas simplement quelques milliers ou dizaines de milliers, et que la société algérienne a payé un lourd tribut à cette histoire. Alors je voulais vous demander, justement, puisqu'on mesure bien à quel point, effectivement, les blessures restent douloureuses, si vous aviez à chacun d'entre vous une idée, une parole, une initiative pour que la France et l'Algérie puissent se retrouver, pour qu'on puisse parler de cette guerre comme de l'histoire, et non plus comme de la concurrence de mémoire. Je crois que c'est une expression qui vous est chère, Benjamin Stora. On a entendu celle de Benjamin Stora d'une certaine manière, peut-être vous en avez une autre. Je voudrais qu'on fasse, pour conclure, un petit tour de table pour évoquer cela. Est-ce que vous souhaitez commencer, Daniel ? Oui, non, je voulais juste dire à la suite de ce que disait Benjamin Stora, que moi je ne peux parler vraiment, enfin moi j'inscris ma petite histoire dans la grande histoire, tout simplement, et je voulais dire que l'attentat dont j'ai été victime est une réplique à un attentat extrêmement violent qui avait eu lieu, fait et commis par des extrémistes français dans la Casbah. Il y a l'attentat d'Ide la rue de Thèbes. Donc effectivement, il y a une espèce d'horrible partie de ping-pong, de violence qui répondait à la violence. Et que peut-être si on reconnaît cela, on va pouvoir parler des choses plus sereinement. Oui, vous le reconnaissez d'une certaine manière dans votre livre. Votre livre, vous le concevez vous-même comme, au-delà bien sûr de votre démarche à vous, comme un signe peut-être aussi que vous adressez sur ce conflit. Oui, je ne veux pas avoir l'air d'être une donneuse de leçons, mais oui, je voudrais qu'il soit un signe en tout cas, certainement. Je pense qu'en vous entendant ce soir, on l'a sans doute bien compris, Jean-Jacques Jordi, si vous aviez une parole, une idée, une initiative. On peut toujours rêver de faire une sorte de comité vérité réconciliation. Mais c'est pas des comités, on sait que ça ne marche pas toujours. Voilà, ça ne marche pas. Les comités théodules. Peut-être, peut-être que la France peut dire tout simplement, le gouvernement français peut dire tout simplement, effectivement, la période coloniale a été une période d'oppression, de massacre. Elle n'a pas non plus été que ça, parce qu'elle a aussi ouvert l'Algérie à une certaine modernité, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Et puis... Elle doit s'excuser, la France, pour la colonisation et la guerre. Non, pas s'excuser, reconnaître, reconnaître. Parce qu'on ne peut pas demander à un historien ou à un politique de s'excuser aussi sur quelque chose qui n'a pas vécu ou qui est très lointain. En tant que dépositaire du pouvoir, de la guerre. Oui, il peut dire, on peut reconnaître des fautes, mais ce n'est pas une faute, je dirais, une faute de 1830 à 1962. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que de la guerre en Algérie entre 130 ans. Et si on voit cette période 1830-1962 au travers du prisme déformant de la guerre, 54-62, là, je crois qu'on rate quelque chose. Et peut-être aussi demander à l'Algérie de faire aussi un pas, une fois que la France... Je crois que c'est à la France à faire le premier pas, quand même. Et puis après, demander à l'Algérie, bon, maintenant, nous allons faire un pas. Si on veut se parler, il faut que chacun avance un petit peu. Père Gilbert. Accueillir nos frères algériens qui sont ici, les écouter, surtout les vieux, parce qu'il y a toujours une rancune. Il y a ce paradoxe, l'amour de la France et le rejet de la France. Et donc, avec les vieux, j'ai beaucoup d'espérance pour l'Algérie. La guerre, qui est une horreur, m'a fait du bien quelque part parce qu'elle m'a appris le combat, être un rebelle contre l'injustice. Et ça, ça, j'ai gardé ça puissamment dans ma vie. C'est ce que je suis maintenant, je le dois à l'Algérie. Les pieds noirs, que j'aime beaucoup, parce que d'un seul coup, prendre la valise et foutre le camp, un million entier, ça a été des choses... Écouter les pieds noirs aussi, voilà. Et puis écouter nos frères arquer en France, parce qu'ils souffrent, je crois, doublement, je crois. Mais j'ai à remercier l'Algérie parce que c'est le pays de mon cœur, après la France. Elle m'a beaucoup, beaucoup apporté dans mon combat, maintenant. Ali Haroun, est-ce qu'il faut se mettre d'accord sur ce genre des dates de commémoration ? Est-ce qu'il faut engager une initiative politique ? Si vous aviez un mot, une idée. Un mot, une idée, il faut parler avec son cœur et non pas parler avec des arrière-pensées. Parler avec son cœur, c'est quoi ? C'est qu'il y a une réalité. Il y a une réalité historique, il y a la réalité de la guerre d'Algérie. Il faut que n'y ait plus ces non-dits. Beaucoup, comme l'a dit Benjamin Stora, en ont honte d'actes qu'ils ont faits. Eh bien, nous devons, on doit le dire. On doit dire clairement ce qui s'est passé. Et une fois qu'on l'a dit, et vous venez de le dire tout à l'heure, madame, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut bâtir l'avenir. On ne bâtit pas l'avenir sur le mensonge ou même sur le non-dit. On doit le bâtir sur le vrai. Même si ce vrai est difficile à dire, il faut le dire, il faut le reconnaître. À partir de là, à partir de là, vous savez, je peux vous dire, je vis en Algérie en permanence. Mais nos jeunes, l'Algérie à 80% ou 85% n'a pas connu la guerre parce que ce sont des jeunes qui connaissent la France à travers la télévision. Oui, mais vous voyez bien à travers l'exemple de Dalila Kershouch, par exemple, qu'on hérite d'une situation, qu'on hérite d'un sentiment, qu'on hérite d'un vécu. Je peux vous dire que, oui, Dalila, elle, parce qu'elle a souffert et elle continue peut-être à ressentir cette souffrance ici en France. Ce n'est pas le cas d'un jeune Algérien de 20 ans ou de 30 ans. C'est-tu de l'histoire de leur pays ? Oui, mais il est confronté à d'autres problèmes. Il est confronté à d'autres problèmes. Au problème de la vie, au problème du chômage, au problème de son avenir. Donc, ces problèmes qui ont l'air d'être très importants en France... Je le formule autrement. La France et l'Allemagne, après s'être livrés, trois guerres... Exactement, j'allais le dire. ...en très peu de temps, 15 ans après, se sont retrouvés pour bâtir un projet politique qui vaut ce qu'il vaut, mais enfin qui est tout de même un projet d'une extrême ambition, qui est l'Union européenne. Est-ce qu'un jour, la France et l'Algérie se retrouveront pour bâtir un projet politique ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, dans la mesure où on a dit clairement quelles étaient nos relations pendant 130 ans, et puis ensuite, nous avons des intérêts communs. Les Romains en ont bien parlé, puisqu'ils parlaient de Maré Nostrum. Ce qu'on oublie peut-être en France, c'est que, n'oublions pas, là je fais peut-être un peu d'histoire, n'oublions pas que François Ier a fait appel au grand Turc. Le grand Turc, c'était l'Empire musulman, et qui englobait à l'époque la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, et qui étaient ses alliés. Contre qui ? Contre Charles Quint. Donc, voyez-vous, il y a eu des périodes dans l'histoire. Ça fait du bien de prendre un peu de recul. En voyant ça avec le temps, dans la durée, tout cela est possible à une condition. C'est qu'on reconnaisse clairement ce qui a été fait, et à partir du moment où on s'est dit la vérité, et bien à partir de ce moment-là, on peut voir l'avenir, et on peut le construire. Dalila Kersouch, un mot, une idée, pour qu'on puisse reparler de cette histoire plus sereinement, soit entre la France et l'Algérie, soit au sein même de la France. Parce qu'on a bien compris, quel était l'enjeu pour vous ? Je pense qu'il faut multiplier ce genre de soirée, ce genre de documentaire, qu'il y ait de plus en plus de films, de livres, qui crèvent cet abcès, et qui nous permettent à nous, à nos enfants, de regarder en face cette histoire. Et je pense aussi qu'il est important de... Je lance un appel aux politiques, parce qu'ils doivent assumer cette histoire. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a une sorte de malaise, de mauvaise conscience. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, il y a des ministres de la République qui sont totalement dans le déni ou le négationnisme par rapport au drame arquis. Donc il faut justement, comme le dit M. Haroun, je suis d'accord, sortir du déni, effectuer un véritable travail de mémoire, ouvrir les archives. Je parlais d'une commission justice et vérité. Ça a fonctionné en Afrique du Sud, avec l'apartheid, au Maroc. Pourquoi pas en France et en Algérie ? Benjamin Stora, c'est à vous que revient la difficile mission de conclure. Le mot de la fin pour vous. Honneur redoutable, je suivrai un petit peu la pente qu'a prise Dalila Kerschouche. Bien sûr, il faut multiplier les initiatives, les documentaires. Celui de ce soir, il faut saluer le grand courage de France 2, une chaîne de service public, d'avoir diffusé en prime time un documentaire de deux heures sur la guerre d'Algérie. C'est une initiative extrêmement importante. Il y aura un avant et un après la déchireur, je crois, maintenant. Ça, c'est certain, parce que là, il y a eu la restitution de l'ensemble des points de vue. Et lorsque nous avons commencé ce travail avec Gabriel Lebaumin il y a un an, on ne savait pas jusqu'où ce travail pouvait aller et quelle serait la réception. On a vu un extraordinaire accueil de la presse française et de la presse algérienne. Il y a incontestablement une volonté dans la société aujourd'hui d'apprendre davantage ce qui s'est passé, notamment dans les jeunes générations. Il y a un silence encore des politiques, bien sûr, une certaine frilosité des politiques. Mais tôt ou tard, tôt ou tard, ce fossé va être comblé entre ce désir de savoir et de connaissance et puis en même temps la parole des politiques qui doivent reconnaître et doivent regarder en face l'histoire de ce qui s'est passé en Algérie. Bien, juste avant de conclure, on a présenté plusieurs livres au début de cette émission, vos livres. Je voulais aussi évoquer celui de notre consoeur Brigitte Ben-Kémoun. Où est-il ce livre ? Je le cherche, je ne le trouve pas, mais vous le découvrez à l'écran, la petite fille sur la photo, la guerre d'Algérie, à hauteur d'enfant, aux éditions Fayard. Je voudrais aussi présenter la une de l'Express, notre partenaire pour cette soirée, la guerre d'Algérie, l'histoire et la mémoire. Merci à vous tous d'avoir débattu ce soir. Merci à Ravé Brusigny avec qui nous avons préparé ce débat, à David Montagne qui était aux commandes pour la réaliser, à Caroline Laudrin pour la coordination et à Patricia Boutina-Rouel pour son énergie. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est le dernier journal. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir.